Alors, faut-il utiliser Stripe ou Paypal ? Lorsqu'on veut mettre en place la solution de paiement pour vendre des produits ou des formations via un blog ou une chaîne YouTube, c'est la question qu'on peut légitimement se poser. C'est une question d'ailleurs qu'on m'a posée en commentaire. On m'a tout simplement demandé comment choisir entre ces deux solutions, qui sont les solutions leaders sur le marché, et comment les intégrer avec un système de paiement. Donc, je vais vous expliquer la solution que j'ai choisie. Ce n'est pas la seule, en tout cas, elle fonctionne très bien à l'avantage de la fiabilité et de la simplicité. On va parler d'une façon générale du paiement lorsque l'on veut vendre des formations en ligne. Donc, imaginez, vous avez votre blog, votre chaîne YouTube, vous avez une audience qui vous suit, et puis vous avez créé une formation et vous souhaitez la vendre. Donc, le processus classique, même si ce n'est pas le seul, c'est tout simplement d'envoyer un email aux inscrits newsletters, de les envoyer vers une page de vente, et en bas de la page de vente, il va y avoir un bouton, c'est un bouton d'achat. Ce bouton d'achat va permettre aux gens d'accéder à un formulaire de commande, un formulaire de paiement. Il est bien évident que le paiement doit être sécurisé. Donc, quand on se retrouve dans cette situation, on pourrait croire que le plus simple, c'est d'appeler sa banque et d'utiliser les solutions de paiement que proposent les banques classiques. Et en effet, si vous faites souvent des achats en ligne, vous pouvez voir que les grandes enseignes bancaires proposent des solutions en ligne pour les e-commerçants. Toutefois, ce ne sont pas des solutions que je vais préconiser pour les blogueurs, les YouTubeurs, tout simplement parce qu'elles nécessitent une infrastructure, elles ont un coût, et elles nécessitent des compétences informatiques qui rendent leur utilisation peut-être un peu plus complexe que les solutions les plus classiques pour nos métiers, c'est-à-dire Paypal et Stripe. Et il est évident, de toute façon, que vous ne pourrez pas non plus vous passer d'un prestataire. On voit mal comment un simple blogueur ou un simple YouTuber pourrait lui-même, grâce à ses compétences informatiques, garantir la sécurité du paiement. Cette sécurité est un enjeu crucial, et il est absolument fondamental pour votre business que le paiement soit le plus sécurisé possible. Donc Paypal et Stripe permettent justement, contre une commission, de répondre à cette question. Alors moi, j'ai d'abord utilisé Paypal pendant des années. Tout d'abord, il faut savoir que Paypal est plus ancien que Stripe. Alors évidemment, ce ne sont pas les seules solutions sur le marché, il y en a d'autres, tout check-out, PESA, cash, etc. Mais Paypal est historiquement l'acteur majeur. Paypal a plusieurs avantages et, selon moi, quelques inconvénients. L'avantage numéro 1 de Paypal, c'est que c'est une marque qui est connue et qui inspire confiance pour les achats en ligne. Les gens savent que lorsqu'ils font des achats sur Paypal, le risque de fraude est quasiment à zéro. Ils savent également qu'ils bénéficient d'une protection, et donc en cas de problème, ils peuvent contacter Paypal et porter réclamation. Et pour les vendeurs, donc pour les blogueurs et les Youtubers, c'est un moyen très facile également d'encaisser de l'argent en toute sécurité. Donc moi, j'ai utilisé Paypal avec un certain niveau de satisfaction pendant des années, et puis quand Stripe est monté en puissance, j'ai fait la bascule. Alors je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris cette décision. Tout d'abord, Stripe est plutôt moins cher que Paypal. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, le tarif de base de Stripe, c'est 1,4% de commission pour les ventes faites avec des cartes européennes, plus 25 centimes. Et c'est 2,9% pour les cartes non européennes, plus 25 centimes par transaction. Donc effectivement, cela a un coût, mais c'est un coût qui est inférieur à celui de Paypal. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les tarifs de Paypal sont plutôt dégressifs, mais le tarif de base, me semble-t-il, est de 3,4% par vente, plus une commission de 0,25. On se rend donc compte que le post-sécurisation du paiement est un budget important pour une entreprise. Sur Traffic Mania, c'est un budget de plusieurs milliers d'euros par an. Mais comme je vous l'ai dit, c'est absolument fondamental et on ne peut pas se passer d'avoir une solution qui va sécuriser le paiement, mettre en confiance l'acheteur et vous également vous assurer que vous recevez bien l'argent. Donc j'ai d'abord choisi Stripe pour son coût, mais également pour un aspect qui le rend nettement plus pratique que Paypal. Je trouve que Stripe est beaucoup plus simple dans la gestion des abonnements. Pendant assez longtemps, il y avait un produit vendu en abonnement sur Traffic Mania. Et le principe, c'était que c'était un abonnement sans engagement, mais que si vous commenciez une période, vous deviez la finir. Donc en gros, si vous aviez acheté votre abonnement le 10 avril et que le 7 mai, vous voulez l'arrêter, bien en réalité, vous y aurez accès jusqu'au 10 mai. Ce qui me permet de ne pas devoir faire des remboursements au prorata. Cette fonctionnalité est extrêmement simple à gérer avec Stripe, tout simplement parce que de 1, le client peut de lui-même décider de stopper son abonnement, mais vous pouvez également le faire et à date, pas forcément immédiatement. Alors que Paypal, sauf erreur de ma part, ne permet pas d'arrêter d'abonnement à date. L'arrêt est immédiat. Ce qui, d'un point de vue opérationnel, n'est pas très pratique. Si vous avez une personne qui a encore droit à avoir 15 jours d'accès à son abonnement, eh bien cela signifie que vous devez vous mettre un système d'alerte pour gérer son accès aux formations. J'ai donc choisi Stripe parce que c'est moins cher que Paypal, mais c'est aussi pour ce côté pratique sur les espaces abonnements. Il y a toutefois, à mon avis, un aspect qui pêche sur Stripe, c'est la qualité des rapports financiers. Moi, je ne suis pas auto-entrepreneur, j'ai une entreprise de type EURL. Je suis donc tenu par le fisc français à un certain nombre d'éléments comptables. Chaque mois, je dois donner un certain nombre de rapports à mon comptable qui va s'occuper des différentes déclarations. Et il faut bien reconnaître que les extractions et les rapports financiers de Paypal sont beaucoup plus faciles et beaucoup plus pratiques que ceux de Stripe. En plus de ça, Stripe a la mauvaise habitude de faire évoluer ses écrans assez régulièrement. Et par exemple, le rapport mensuel qui était si pratique et que j'utilisais mensuellement a évolué il y a environ un an de ça. Et malheureusement, ce que Stripe propose aujourd'hui est un rapport qui n'a pas le côté pratique qu'il avait auparavant. Donc le côté négatif de Stripe, c'est que chaque mois, je passe 10-15 minutes à retrouver les bonnes informations et à les rebasculer à mon comptable. Alors que sur Paypal, les choses sont beaucoup plus simples de ce point de vue-là. Mais c'est un petit inconvénient et je fais très bien avec. Je préfère largement Stripe, principalement pour son coût. Alors en ce qui concerne l'interfaçage de la solution de paiement avec le système de vente, à titre personnel, mon système de vente, c'est Cuneo. Alors ce n'est pas le seul système sur le marché. Vous connaissez peut-être Learnibox, GetTPD ou Thinkific. Il y a une quantité de systèmes sur le marché qui permettent d'envoyer les formations au client. Donc le principe est très simple. Votre client va payer sur Paypal ou sur Stripe. Une fois que le paiement est effectué, votre système de paiement reçoit l'information en automatique et il envoie les liens d'accès à votre client. Donc la question qu'on me posait, c'était est-ce qu'il est facile d'interfacer Stripe ou Paypal avec Cuneo ? Oui, c'est extrêmement simple. Alors de mémoire, parce que j'ai fait ça il y a très longtemps, je crois que lorsque vous voulez interfacer les deux systèmes, Stripe vous génère automatiquement une clé, un code, un numéro en fait, que vous venez copier-coller dans une case de Cuneo. Vous cliquez sur Valider et c'est terminé. En tout cas sur Cuneo, il y a tous les tutoriels vidéo en mode pas à pas, donc ça ne pose absolument aucune difficulté technique. Interfacer votre système de paiement avec votre système de gestion de vente ne prendra pas plus de quelques minutes. Je voulais également rajouter que si vous êtes e-commerçant ou si vous avez un profil très technique, Stripe propose probablement une plus grande possibilité de customisation que Paypal. Et je pense que c'est une des raisons principales de son succès. Stripe c'est une société qui est récente, mais dont les jeunes fondateurs sont devenus milliardaires en quelques années, parce qu'ils ont proposé des solutions de paiement qui étaient customisables. Alors pour ma part, je n'utilise pas du tout ces fonctions-là, parce que je ne veux pas perdre de temps sur les questions techniques. Je prends Stripe dans sa version brute de décoffrage, ça fonctionne extrêmement bien. Et c'est donc pour cette raison que je vous recommande plutôt cette solution, même si honnêtement vous n'aurez aucun souci à travailler avec Paypal. Voilà, juste entre parenthèses, il m'est arrivé pendant ma phase de test d'essayer autre chose, une solution qui s'appelle Payside Cash, que je n'ai pas du tout aimée, donc j'ai très très vite arrêté de l'utiliser, je trouvais ça complètement incompréhensible, et je trouvais que le support n'était pas à la hauteur en plus. Donc mon système de paiement, celui que je vous recommande, c'est Stripe plus Cuneo, en réalité ce n'est pas le seul, maintenant c'est une solution, comme je vous l'ai dit en introduction, qui est simple, qui est fiable. Voilà, je trouve que c'est de très bons outils, et en choisissant ces options-là, vous ne serez pas déçus. Je conclue la vidéo avec mon appel à l'action habituel, si vous voulez recevoir une astuce marketing quotidienne sur votre boîte mail, inscrivez-vous à la newsletter, le lien est dans la description, vous recevrez en plus de ça une formation trafic qui est complète. N'oubliez pas également de vous abonner à cette chaîne YouTube si la vidéo vous a plu, il me reste à vous souhaiter à tous une excellente journée, et à très bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501